Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons voir un moteur. C'est du PSA, c'est un moteur assez réputé que beaucoup connaissent très bien. C'est du DV6, c'est le moteur 1,6L HDI, 110 chevaux ou 90 chevaux, c'est toujours le même moteur. C'est le programme qui change. Donc, moteur 1,6L que voici, voilà. Donc, nous allons voir l'emplacement des composants, des emplacements qui sont cachés, souvent très difficiles d'accès. Donc, au moins, moteur déposé, vous allez voir où se trouvent certains organes, certains organes qu'on ne voit même pas. Ici, nous sommes devant le moteur, qui veut dire devant le véhicule. Alors, on va commencer par la jauge que nous connaissons tous. Voilà, tout simplement. Alors, ici, c'est un bouclier thermique. Ça recouvre le FAP. Et si ce n'est pas le FAP, c'est le catalyseur. Il y a une croix avec la main qui dit, attention, c'est chaud. C'est normal parce que c'est un pas en chaleur. Donc, voilà le catalyseur. Et quand c'est le FAP, c'est un peu plus long. Et puis, on a les sondes qui se branchent. Alors, ici, le collecteur d'échappement. Ce grand métal-là qui est en fonte parce que ça génère beaucoup de chaleur. On a notre turbo avec son Westgate. Quand on vous dit Westgate, voilà. Son Westgate est ici. Voilà. Capteur pression d'huile. Dans le petit coin, là. Ici, là. Voilà. Alors, ici, on a le refroidissement d'huile. Porte-filtre. Et la cloche du filtre à huile. Voilà. On a la lubrification du turbo. Et le retour. Alors, quand on monte au sommet. On a le petit capot. Le petit cache moteur. Qu'on peut enlever. Donc là. Et en enlevant, en retirant le capot moteur. On a l'accès au branchement injecteur. Niveau alimentation. Et aussi au niveau électronique. Bon. Donc, c'est par là. On peut aussi remplacer le... Ici aussi, par là, on peut remplacer le cache culbuteur. Alors, ici, on a le débitmètre. Alors, en retirant, en débranchant le turbo. Voilà. On a conduite d'admission turbo. Conduite d'admission pour le boîtier d'air. Voilà notre pompe à vide. Ici. Le calostat. Qui se trouve ici. C'est couplé dedans. Et calteur, température, liquide de refroidissement. Alors, si vous avez... Vous faites une puage. Et c'est pas bien fait. Et avant que vous grillez votre moteur, Il va reconnaître qu'il y a un vide. Une poche d'air vide à l'intérieur. Mais c'est lui qui va voir ça. Alors, on a notre poire d'amortissage. Voilà. Boîtier, filtre arrière. On enlève ça comme ça. Voilà. Et le filtre se trouve à l'intérieur. Donc, on enlève le boîtier. Ici, on a le filtre à carburant. Et derrière le filtre à carburant, la vanne EGR. Donc, mais ici, c'est plutôt module EGR. Parce qu'on a le système de refroidissement. Bon, ça prend du liquide. Du liquide de refroidissement qui passe là-dedans. Mais vous pouvez aussi ne pas avoir de module. En général, c'est des 110. Et quand vous n'avez pas de module, Eh bien, c'est comme ça. Donc, ça sort de là. Pareil. Et ça rentre dans le EGR directement. Voilà. Alors, on a notre collecteur, collecteur d'admission qui accumule beaucoup de calamine. Voilà. Ça retient beaucoup de calamine. Et nos bougies préchauffage se trouvent à l'arrière. Avec ses connectiques. Voilà. Les quatre bougies de préchauffage à peine visibles. Il faut retirer tout ça. Et là, on a les conduites des injecteurs qui vont à la pompe. Pompe haute pression que voici. Avec son capteur. Son régulateur de pression. Et là, en dessous, on a la rampe. Le common rail. Et le capteur pression rail. Il se trouve en dessous de la vanne EGR. Voilà notre démarreur qui se trouve à l'arrière. Parce que pour certains véhicules, ça se trouve à l'avant. Voilà. Et ici, ceci nous donne... C'est le capteur au niveau d'huile moteur. Donc, avec ça, on sait si on a de l'huile moteur ou pas. Si on en a suffisamment. Alors, ça, comme on appelle ça, capteur... Enfin, pas un capteur. C'est un... Ah mince, j'oublie. J'ai souvent remplacé ça. Ça capte... C'est aussi un capteur. C'est pour la pression turbo. C'est capteur électrovanne. C'est un genre de... Ouais, c'est de l'électrovanne. C'est ça. Parce que ça travaille en dépression. Capteur électrovanne. Donc, ça capte la pression du turbo. Capteur et pression... De l'EGR. L'EGR, pour certains véhicules. Pour certains. Sinon, ça se branche aussi. En fait, ça travaille en dépression. Donc, c'est pour ça qu'on a ce fil là. C'est cette petite durite là. Qui va, voilà, jusqu'au turbo. Voilà. Donc, dans la mise en marche du véhicule. Eh bien, ça aspire. Et ça ouvre la capsule qui se trouve. Dans le Westgate. Qui veut dire, ça le met dans cette... Dans cette position là, quoi. Ça l'ouvre systématiquement. Quand ça fonctionne, hein. Voilà. Donc, c'est une électrovanne, c'est ça. Je ne me rappelle plus très bien du nom, mais... C'est bien ça, l'électrovanne. Bon, il suffit que je prenne la référence dessus. Et on a sorti Caburon. Voilà. Sorti où vous montrez. Sorti Caburon. Là, on est au niveau de la pompe. Alors, ici, on a le capteur... Vibouacain. Alors, ils ont fait un système, voilà. Pour le ressortir un peu. Eh bien, voilà. On marche là. Ça, d'abord. Clac. Et ça, ensuite. Voilà. Alors, ça peut paraître bête, mais... Beaucoup de gens se trompent. Ils se trompent entre couvertes distrits et couvertes d'accessoires. Là, c'est la partie distrits. Là, on a le support moteur. Là, on a le support moteur. On s'enlève comme ça. On a la partie distribution. Voilà. Mais avant d'aller là. Alors, ici, on a l'alternateur. Il est responsable du rechargement de la batterie. De son maintien de rechargement, dès que le moteur est en marche. Et aussi, de la régulation des tensions de tous les composants. Quel que soit l'éclairage, tous les composants électriques. Alors, ici, on a le compresseur de climatisation. Voilà. Et son capteur. Capteur de pression. Non. Capteur de... Et son... Ici, on a son capteur de pression. Donc, avec ça, on sait si on a du gaz ou pas. Donc, là, c'est la couvra d'Arcestroir. Arcestroir parce que... Il est responsable d'entraîner tout ce qui est Arcestroir. En fait, tu veux dire la clim. Ce n'est pas nécessaire au fonctionnement du véhicule. Des fois, pour certains véhicules, pour la pompe de direction, pour la pompe à eau aussi. Voilà. Ça ne prend pas un moteur de tournée. Et même l'alternateur pour certains véhicules, ça n'empêche pas de fonctionner. Alors, le galet tendeur qui est ici, qui est en pige. On va voir le galet. Alors, là, on a... On a bien dit qu'on a la couvra d'Arcestroir. Voilà. Et là, on va voir notre partie distribution. Voilà. On a la poulie dumper, ici. Voilà. On a le cache distrit. Voilà. Et on a assez à la distrit. La distribution, c'est tout ce qui est synchronisation avec le bas moteur et le haut moteur. Alors, la pompe à eau se trouve ici. Galet tendeur. Pignon de la pompe haute pression. Pignon d'arbois cam. Galet en rouleur. Pignon vibrequin. Alors, capteur d'angle de vibrequin. Enfin, en général, capteur PMH, c'est quand c'est pris sur le volant moteur. Là, c'est l'angle de vibrequin. Ça calcule l'angle de vibrequin. Et c'est là qu'on va savoir si c'est synchronisé ou pas. Donc, on a un genre de tampon à pour maintenir la couvre en place. Et notre galet tendeur. Tout simplement. Ici, on a un genre de cuvette qui est l'écartère d'huile. Voilà. Tout simplement. C'est à peu près tout. On a l'admission turbo. Voilà. Clac. On bascule. Pour enlever le turbo. On enlève tout ça. Le bouclier. Tout ça aussi, c'est un bouclier. Bouclier thermique. Et puis, on a accès. On a accès pour enlever la fausse culasse. Et... Cascule buteur. Cascule buteur ou... Ou couvre culasse. Voilà. Et on a cette partie-là qui est la fausse culasse. Et la culasse. La culasse, c'est cette grosse partie-là qui est très fragile. Voilà. Tout simplement. Alors, ici, on a le gros joint là. De vibroquin. C'est l'emplacement volant moteur. Et ensuite, embrayage. Et après, vient la boîte. Boîte de vitesse. Alors, notre turbo, on peut contrôler. Voilà. Si c'est bon ou pas. En bougeant l'axe. Et ici, à cet emplacement, on a le doseur. Le doseur d'air. Donc, ça vient comme ça. Là. Et là. Et ils sont reliés ensemble. On va dire, c'est comme le gros papillon. C'est lui qui est responsable de gérer l'entrée d'air. L'air en admission. Voilà. C'est le gros papillon. On peut voir à l'intérieur. Avec celui-là, on peut mieux voir. Voilà. L'ouverture et la fermeture de la vanne. Bon, il ne reste plus qu'à tout remonter. Et poser sur le véhicule. Mais avant tout, je dois aussi remercier Master Outillage. Qui m'a offert ce support moteur. Qui me permet de vous faire une bonne présentation. Je vous mets le lien d'inscription. Ben, mes amis, c'est tout simplement ça. Rien de difficile. Rien de compliqué. Vous avez vu les composants. Leur accessibilité. Là où ça se trouve. Et ça, c'est très important. Mes amis, je vous dis à bientôt. Et au prochain numéro.